Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Pour suivre ce matin, deux auditions, celle de Nicolas Hulot par la Commission des Affaires étrangères au Sénat, l'émissaire auprès du Président de la République sur la protection de la planète, en vue de la conférence Paris Climat 2015, sera entendue autour d'11h30 par cette Commission des Affaires étrangères du Sénat. Mais d'abord, je vous propose de découvrir celle de Loïse Bonneau par la Commission d'enquête au Sénat sur l'éducation et la perte de repères républicains. Pour vous resituer cette Commission d'enquête, elle a été créée à la fin du mois de janvier, au lendemain des attentats meurtriers qui ont frappé la France. Et à la demande du groupe UMP, son but est bien faire ou refaire de l'école le creuset des valeurs de la République et comprendre les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur métier. On va s'intéresser ce matin à cette dernière question, les enseignants, avec l'audition de Loïse Bonneau, professeur de lettres classiques, au lycée Chaptal à Paris. Il dresse un constat édifiant sur le niveau actuel des élèves et le fossé qui se creuse entre la France et ses élèves. Tout de suite, on découvre son diagnostic et ses propositions en audition. Comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions qui est diffusé en version papier sur le site du Sénat. Professeur certifié de lettres, vous enseignez dans le secondaire depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, au lycée Chaptal à Paris, vous avez exercé pendant plusieurs années dans des collèges situés en zone d'éducation prioritaire, notamment à Marceau et à Sarcelles. Vous êtes également l'auteur d'un blog intitulé « La vie moderne » que vous décrivez vous-même comme une chronique de l'école moderne, ainsi que de tribunes sur le site de l'hebdomadaire Marianne. Défenseur de l'école républicaine, vous décrivez l'excès de pédagogisme, « Prenez un retour à l'enseignement des fondamentaux et regrettez la perte d'autorité des enseignants ». La Commission a souhaité vous entendre pour recueillir votre avis sur l'état de la transmission des valeurs républicaines à l'école et des difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Vous pourrez sans doute éclairer nos travaux à la lumière de votre expérience d'enseignant et en tant que spécialiste de la question scolaire sur les solutions à mettre en œuvre pour restaurer la fonction première de l'école, « Former les citoyens de la République ». Avant de vous passer la parole, monsieur, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434.13 à 434.15 du Code pénal. En conséquent, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Gros-Périn et les membres de la commission, qui le souhaitent, pourront vous poser leurs questions. Vous avez la parole. Je vous remercie, madame la présidente, de m'avoir invité. Monsieur le rapporteur, monsieur, madame les sénateurs. Alors, je vous demande votre bienveillance parce que je n'ai effectivement pas pu construire un propos très construit, donc ça sera peut-être un petit peu confus, j'espère que ça ne sort pas trop. Nous avons tous été saisis par les événements du 7 janvier, mais en réalité, nous avons été saisis par l'ampleur, mais les professeurs n'ont pas été surpris. Ils connaissent ces réactions qui sont celles des élèves dont nous avons tant parlé depuis longtemps. Par exemple, le 11 septembre 2001 ou lors des émeutes de 2005, nous avons pu vivre des événements analogues. Et puis, nous les vivons au quotidien. J'ai moi-même vécu une émeute dans un collège de province. Donc, ce sont des choses que nous connaissons bien. C'est-à-dire ce sentiment que deux France coexistent et se regardent sans se connaître. Et évidemment, on ne peut pas imaginer que l'écho soit uniquement scolaire. Néanmoins, notre responsabilité, et puis j'estime que c'est celle de cette commission, c'est de voir dans quelle mesure l'école peut apporter des solutions à ce qui semble être une fracture terrible, finalement, dans notre République. Je suis heureux que des professeurs puissent être entendus. Je regrette que finalement, je n'ai pas vu que des instituteurs avaient été invités. Donc, si jamais vous pouvez inviter des instituteurs, c'est prévu, d'accord, je m'en félicite. Des professeurs de lycée professionnel également, je vous le recommande si vous le pouvez. Que nous ne soyons pas uniquement des professeurs du secondaire, disons classique, être à représenter l'école ici, bien entendu. Alors, que constatons-nous ? Nous constatons effectivement, depuis très longtemps, en fait, grâce à ces événements, finalement, qui jettent une sorte de lumière sur l'école. Donc, profitons de cette lumière que jettait sur l'école pour avoir un moment de lucidité. La lucidité, c'est ça, la lucidité, c'est la lumière. Regardons ce que devient notre école. Regardons ce qu'elle est devenue depuis longtemps. Observons, analysons, soyons francs, soyons polémiques, disons les choses clairement et franchement. Nous avons en face de nous des élèves qui sont maintenant dans des difficultés pour s'exprimer, pour lire, pour comprendre. Et pas seulement des élèves de l'école primaire, mais des élèves du secondaire, du collège, et même du lycée. Je pourrais vous donner, si vous le souhaitez, par la suite, tous les chiffres intéressants à ce sujet. Pour vous donner un seul exemple, dans les études PISA, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 7%, ça ne paraît pas beaucoup, 7% des élèves de 15 ans, 16 ans, qui n'ont pas les compétences de lecture d'élèves de primaire. Voilà. Donc, on cherche un petit peu où va se loger finalement cette incompréhension de la République. Elle commence peut-être ici. Ça touche malheureusement, pas uniquement les publics défavorisés, mais c'est l'école tout entière. Moi, j'ai enseigné en différents postes. Donc, j'ai pu constater que dans les collèges les plus défavorisés, dans les lycées les plus favorisés, on observe une sorte de délitement, de déliquescence de la compréhension de l'écrit, tout simplement, de l'expression, de l'expression écrite, de l'expression orale, et même de la graphie maintenant. On en est là. C'est ce que je vous demande d'aller constater sur mon site. Notamment, j'ai été tellement frappé par ça que j'ai scanné des copies de mes élèves en 2006, parce que la graphie elle-même pose problème avec des élèves qui peuvent avoir 15, 16, 17, 18 ans, qui ne savent pas écrire de manière régulière. On en est là. Il faut que les gens ouvrent les yeux maintenant. Alors, évidemment, quand on n'a pas cette culture de l'écrit, quand on n'a pas cette capacité à comprendre, on s'expose à ne pas avoir l'autonomie de pensée, qui est finalement l'objectif de l'école, émancipée. Et on est en quelque sorte asservi à toute autre forme de pensée qui semble présenter une forme d'unité, sur laquelle on ne pourra pas exercer un esprit critique. Il faut réfléchir par exemple à l'extraordinaire implicite de l'expression « je suis Charlie ». C'est quand même une expression qui est compliquée, qui a beaucoup d'implicite. « Je suis Charlie », qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faut pas s'étonner que les élèves qui ont reçu, en pleine poire, excusez-moi l'expression, mais cette expression est une sorte de rébellion vis-à-vis de cette expression. Je m'y suis identifié moi-même, c'est une sorte d'émotion collective bien entendu, mais il ne faut pas tellement s'étonner que les élèves ne puissent pas comprendre tout l'implicite de cette expression « je suis Charlie ». De la même manière, il y a de la part de la part des élèves une sorte d'incompréhension, et je dirais de la part des autorités, il y a eu également une incompréhension. Cette injonction « je suis Charlie », ça ressemble à une injonction finalement. Et puis il y a aussi l'injonction de la minute de silence, il ne faut pas tellement s'étonner que cette décision ait été, à mes yeux, un petit peu maladroite, témoignant d'une méconnaissance des publics qui sont des déshérités, comme disait François-Xavier Benhamy. Il va falloir qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse comprendre, et les enseignants sont là pour ça, ils font le lien entre les gens qui prennent les décisions, et puis les enfants qui sont en quelque sorte au bout de la ligne. Alors, je représente ici, nous ne l'aurons pas, un camp dans le grand combat qui est celui de l'école, parce qu'il y a une grande division, une grande fracture dans l'école, elle est terrible, elle est attristante, on peut tous le regretter. Il y a effectivement un débat que l'on cherche souvent à occulter, pour promouvoir une sorte d'unité de façade entre républicains, ce qu'on appelle républicains, et puis les pédagogues. Bien sûr, nous sommes tous républicains, bien sûr nous sommes tous pédagogues. Les termes sont évidemment très mal choisis. Qu'est-ce qu'on entend en fait par républicains ? Peut-être une mise au point lexicale très rapide, les républicains, ce sont simplement ceux qui sont en quelque sorte reconnaissants de la tradition républicaine de l'école, rien de plus reconnaissants de cette tradition. Pas admirateurs, ne cultivant pas une sorte d'adoration d'une école idéale qui n'a jamais existé, mais reconnaissants dans cette école qui a pu les hisser, par exemple, à devenir eux-mêmes des professeurs. Par exemple, c'est mon cas, ou le cas de nombreux professeurs. L'école est encore un lieu de l'ascenseur social, au moins pour certaines populations. Devenir professeur, c'est encore un idéal, c'est quelque chose de très beau. Et donc je reviens à cette grande fracture qui est celle des républicains et des pédagogues. Cette bataille qui a lieu, en réalité, elle est perdue. Je viens ici en perdant. Nous avons perdu, nous perdons depuis 10, 20, 30, 40 ans. Nous sommes en 2015. Le collège unique a été mis en place en 1975. Donc nous fêtons cette année les 40 ans du collège unique. Félicitons-nous d'avoir eu cette intention. Je ne fais pas partie des gens qui réclament le retour en arrière. Mais faisons le bilan. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi tous ces enfants que nous avons voulu amener au collège et dont nous avons eu la noble ambition d'emmener au collège, pourquoi nous n'avons pas pu en faire ? Des êtres autonomes, des êtres avec une pensée construite, structurée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avons-nous failli ? Faisons d'abord le constat de cette faillite. Ne nous leurrons pas. Alors c'est vrai que si on regarde un petit peu, si on écoute un peu les discours qui ont été prononcés pendant des années, on a été plutôt dans le déni. Pendant très longtemps, ça a été le déni. Le niveau monte, souvenez-vous. Même encore au début des années 2000. Et puis il y a eu des voix qui se sont élevées. Et puis maintenant, même le camp qu'on appelle pédagogue verse dans le catastrophisme. Et alors là, ça devient saisissant, bien entendu. Tout le monde, plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Et alors évidemment, la solution qui est proposée à ce que j'appellerai moi des dérives et que je vais essayer de constater par la suite, ça a été d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que tout ce qui avait échoué, il va falloir l'appliquer de manière encore plus extrême. Qu'est-ce qui a échoué ? Alors, je dirais d'abord, pour être un peu polémique, parce qu'on parle souvent d'une école qui manque de cohérence dans son action, dans l'action politique, en fonction des alternances, en réalité, moi, je vois plutôt une permanence dans l'action politique, que ce soit de droite ou de gauche. Je pense que d'ailleurs, l'idéal républicain que je représente ici n'est ni de droite ni de gauche. Et j'observe cette permanence parce que j'observe dans des détails très précis, par exemple, la réforme du lycée qui a été acceptée aussi bien par la droite que par la gauche, par exemple, le fait d'avoir réduit la voie professionnelle à 4 ans, à 3 ans, ça n'a pas été remis en cause par le changement de majorité. Donc, on voit qu'il y a une sorte de permanence politique. Et cette permanence politique, elle va plus loin que dans des petites mesures de détail comme celle que j'évoquais à l'instant. Elle va dans, par exemple, cette idée d'ouverture de l'école. Voilà, on parlait tout à l'heure de sanctuarisation. Il faut ouvrir l'école. En réalité, nous avons pratiqué l'enfermement. En voulant ouvrir l'école, nous avons pratiqué l'enfermement. En voulant renoncer à instruire, en voulant renoncer à apporter la langue française, en voulant renoncer à apporter la culture, à apporter l'histoire, à apporter toutes les connaissances. Alors, évidemment, je suis un peu caricatural quand je dis que nous renonçons tous les professeurs. Nous essayons, nous nous évertions à essayer de le faire. Mais je regarde un petit peu ce qu'on nous demande maintenant. On nous demande d'y renoncer. Et je peux vous détailler de quelle façon ? De façon très précise. Puisqu'on a constaté que l'école était en faillite, il a fallu maintenant trouver, enfin, constater que le collège unique ne fonctionnait pas, il a fallu trouver des raisons. Alors, on n'a pas analysé les vraies raisons de l'échec, mais on a trouvé d'autres raisons. On s'est aperçu que, ben voilà, on n'instruisait pas comme il fallait, on n'éduquait pas comme il fallait. Donc, on a inventé, enfin, ça fait très longtemps maintenant, on a mis en place, disons, une entreprise de déconstruction de l'école. Si on observe ça, c'est assez saisissant. La déconstruction de l'école, bizarrement, elle passe par une notion qui est celle du constructivisme qui a déjà été abordée devant votre commission par François-Xavier Bellamy. Le constructivisme, c'est l'idée que l'enfant doit apprendre à apprendre, doit apprendre seul, que le professeur n'est plus qu'un guide, un accompagnateur, un médiateur. On a rencontré, on a fixé comme objectif, le refus du magistral, le refus de la classe même, du principe même de la classe. Je vous invite à consulter des revendications de la Confédération de parents d'élèves. Le refus de l'effort, au fond. Le plaisir s'est inscrit dans les programmes de collège. Le plaisir, le mot plaisir, est revenu à de nombreuses reprises dans les programmes de collège depuis les années 1990. L'idée de plaisir, tout le monde est d'accord avec cette idée de plaisir. Mais le plaisir, non pas un plaisir qui précède l'effort, mais qui en procède, ce qui change tout. Et c'est ça sur quoi il faudrait revenir. On a accusé, évidemment, l'école d'élitisme. On a voulu la ludifier, la rendre ludique. Évidemment, on a abandonné l'idée d'autorité. Je pourrais vous donner de nombreux exemples de cet abandon de l'autorité. Et puis surtout, on a créé de faux débats, en quelque sorte. Tous ces faux débats dont on nous brandit sous le nez depuis des années et des années. Alors, les exemples les plus récents. Alors, évidemment, il y a toujours l'idée que la formation des enseignants, les enseignants ne sont jamais bien formés, jamais assez formés, jamais comme il faudrait. Bien entendu, tout le monde sera d'accord là-dessus, sachant que le mot formation ne veut rien dire en tant que tel. Il faudrait y réfléchir. On a, par exemple, considéré que l'école n'était pas assez bienveillante récemment, que la notation était un problème, que finir l'école à 16h30, c'était forcément une forme de traumatisme, qu'il fallait... Tout ça devait éclater. Tout ça devait changer. Ce sont, évidemment, de faux problèmes. Il fallait apprendre l'anglais très tôt, à un âge même où les enfants ne maîtrisent pas leur propre langue. Ils ne maîtrisent pas leur propre langue. Il faut avoir le courage de le dire, tout ça. On a accusé l'école d'organiser une forme de ségrégation. C'est vrai qu'il y a des inégalités terribles à l'école. C'est vrai. On va dans certains collèges et on l'observe, on le voit, bien sûr. Mais ce n'est pas l'école qui est ségrégative. Ce n'est pas elle. C'est autre chose. C'est ce qu'elle n'apporte plus qui fait ségrégation. Et là, il va falloir réfléchir à cette question-là de manière précise. Ce n'est pas en faisant des conventions CEP à Sciences Po, par exemple, qu'on va créer de l'égalité. En réalité, on crée une égalité factice. Je vous donne un exemple. Tout ça, ce sont des exemples de faux débats qui nous empêchent de voir ce qui devrait être un vrai débat. Je vais y venir très vite. Il va falloir comprendre à quel point l'école est dans le déni du réel. Ce serait la première chose. Une prise de conscience. J'entendais notre ministre dire récemment que l'école était dans une impasse. Or, nous avons un baccalauréat qui est obtenu par une proportion record d'une génération. Record. Or, inégalé dans l'histoire de la République. 77,4% d'une génération a son bac aujourd'hui. C'est merveilleux. Mais comment concilier cette réussite merveilleuse avec l'impasse qu'on nous présente par ailleurs ? Nous sommes donc dans une forme de schizophrénie. Cette schizophrénie, on peut la rencontrer partout. Le niveau qui monte, le redoublement qui est supprimé, les examens qui n'ont plus de valeur en soi, les appréciations qui sont supprimées sur les bulletins des élèves. Les élèves ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils doivent penser. Et croyez-moi, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes de ce qu'on essaie de leur faire croire, c'est-à-dire leur faire croire à une réussite factice, fictive. On est dans l'illusion, la fiction de la réussite scolaire. Puisqu'on n'a pas réussi une vraie démocratisation de l'école, on va faire semblant. Non, ne faisons pas semblant. Ayons toujours cet objectif. Nous devons nous accrocher à cette égalité des chances. Mais pas une égalité des chances qui soit une égalité de façade. Pas une égalité des chances qui suppose que tout le monde réussisse à égalité à la fin. Ça n'est pas possible. Ça dépendrait de ce qu'on entend par réussite. Si cette réussite, c'est de se sentir appartenir à la République, oui. Ça, c'est la vraie égalité des chances, c'est que tout le monde puisse se sentir appartenir à cette République. Mais une égalité des chances qui soit évidemment une égalité des chances au départ. Nous devons lutter contre la reproduction sociale. Nous devons lutter contre les inégalités, bien entendu. Mais pour cela, il va falloir que l'école prenne à bras le corps la difficulté scolaire, au lieu de créer ce déni dont les élèves ne sont pas dupes et qui crée chez eux une immense frustration. Alors, les vrais débats, ils seraient très nombreux. Je vous poserai certainement des questions par la suite. Évidemment, il y a le regard qui est porté sur l'enseignant d'une manière générale, déconsidéré, pas si bien payé que ça, mal soutenu, finalement toujours accusé d'être mal formé, qu'on accuse de vouloir travailler tout seul, mais c'est toute la dignité du métier d'enseignant de travailler seul. Je le revendique hautement. Vouloir m'obliger à travailler en équipe, c'est considérer que je suis insuffisant comme professeur. Je ne suis pas insuffisant. Je suis un professeur de la République. J'ai ma dignité de professeur de la République. Et les élèves doivent le savoir. Regardons ce qui s'est passé avec le collège unique, pour prendre un exemple très simple, et puis je vais essayer de ne pas trop traîner. Nous avons, en permettant à tous les élèves d'entrer dans le collège unique, diminué le nombre d'heures de français qui leur a été prodiguées. Nous l'avons diminué. Quand nous avons voulu conduire des publics qui étaient si éloignés du collège, nous aurions dû faire un effort immense pour ces enfants, pour ces publics. Nous avons fait le contraire. Et si vous regardez cette diminution, elle commence en 1975, c'est l'année où je suis né, et elle n'a fait que continuer. Nous sommes actuellement dans les basses eaux des horaires de français de la République. Les basses eaux. J'ai des chiffres, si vous voulez, très rapidement. Un élève, je vais le faire de mémoire, un élève de 4e, aujourd'hui, qui sort de l'école, enfin, qui serait en 4e aujourd'hui, finalement, a eu autant d'heures de français qu'un élève qui sortait de CM2. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est 3 ans qu'ils sont perdus. 3 ans. Alors évidemment, ça c'est du quantitatif. Il n'y a pas que le quantitatif, il y a évidemment la façon d'enseigner. Les modalités pratiques. Les professeurs ont plus de classes, donc plus d'élèves, donc plus de devoirs à corriger. Il va falloir, évidemment, quand on diminue l'horreur d'un élève, on ne se rend pas compte de ça, mais quand on est professeur, on s'en rend compte, on a plus de classes, on est moins disponible pour les élèves, tout en recevant l'injonction de personnaliser son enseignement. Et puis, il y a la façon d'enseigner, bien entendu. Toutes les nouvelles pédagogies qui ont occasionné une façon de déconstruire l'école, alors je pourrais revenir là-dessus si ça vous intéresse, qui font qu'on a organisé la faillite. On a organisé la faillite, on a créé un échec. C'est un échec scolaire artificiel en France. Faisons-en le constat, observons-le, regardons-le lucidement. Les mesures que nous prenons actuellement, qui sont prises actuellement par le gouvernement, mais à mes yeux, il ne fait que continuer ce qui a été entrepris auparavant, ne me rassure pas, elles m'inquiètent. Nous sommes dans la détestation des disciplines, nous sommes dans les atteintes à la liberté pédagogique, nous ne pouvons pas attirer dans ce métier des professeurs si nous en faisons des ouvriers. Nous ne pourrons pas. Il faut que les élèves, c'est une phrase rhétorique bien entendu, mais il faut que les élèves qui sont en quelque sorte déshérités, puissent avoir de nouveaux espoirs dans l'école, qu'ils ne se sentent pas dupes, qu'ils ne sentent pas que l'école est un piège, est un leurre, qu'on va entretenir le plus longtemps possible, le plus loin possible. Nous fixons des objectifs qui deviennent maintenant irréalistes. La scolarité obligatoire est quasiment maintenant fixée à 18 ans, dans les faits. L'objectif que nous fixons au suivant est de 50% des élèves au niveau licence. Mais que ne revalorisons-nous pas les études professionnelles ? Courtes ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi un baccalauréat professionnel serait-il moins valorisant qu'un baccalauréat général ? Reconsidérons notre école. N'ayons pas qu'un seul objectif, ne nous fixons pas l'égalité des chances, en nous disant que la seule façon de réussir, c'est d'obtenir un bac général et de continuer dans les études générales. Non, ce n'est pas vrai. C'est totalement faux. Il faut, évidemment, revaloriser les élèves professionnelles, et pas uniquement pour les déshérités, pour tous, qu'on puisse, d'où qu'on vienne, faire un bac professionnel sans être déshonoré. Bref, j'abrège, j'ai presque fini. Laissons le temps à l'école, parce que ce ne sont pas des mesures qui vont être des mesures de petits coûts, des petites mesures qui vont changer grand-chose. On sait très bien que l'école, on ne la changera pas en deux ans, en trois ans, en cinq ans. Si on veut vraiment changer l'école, il va falloir se mettre dans une perspective de dix ans, quinze ans, peut-être plus, sans doute plus. Le temps scolaire n'est pas le temps médiatique ou le temps politique. Il faut en avoir conscience. Faisons preuve de lucidité. considérons que l'école ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. Merci pour ce propos liminaire intéressant, tonique. J'aurais dit même, voire provocateur, par certains moments, mais c'est ce qui permettra à notre rapporteur, déjà, de vous poser quelques questions, et à nos collègues aussi. Merci. Oui, merci de dire les choses, en tout cas les choses que vous ressentez. Je crois que, bon, tout le monde ne ressent pas les mêmes choses, mais je crois que c'est important de le dire, parce que ça suscite le débat. Vous savez, vous parlez des difficultés au collège, lycée, moi je peux vous dire à l'université. Je suis enseignant à l'université, vous voyez des copies à l'université, mais c'est catastrophique ce que vous pouvez lire. Vous vous demandez à un moment donné, lire, écrire, etc. Alors, soit on est dans le déni, et puis on dit, non, non, tout va bien, parce qu'on arrive à se cadrer sur un étudiant qui va bien, ou soit on est dans la réalité, puis on se rend compte que 70% des étudiants n'arrivent plus à écrire correctement à l'université. Collège unique, on a changé les noms, c'était le collège pour tous, la réussite pour tous, collège ouverte vers la vie, etc. On croit, je faisais souvent l'exemple, je donne souvent l'exemple sur le sport, on croit que mettre des faibles et des forts ensemble, on va permettre aux faibles d'être meilleurs, puis aux forts d'être encore meilleurs. Non, non, en réalité, les forts deviennent de plus en plus forts, et puis les faibles deviennent de plus en plus faibles, parce que la distance dans un cours, ou alors on baisse le niveau d'exigence du cours. Donc il y a beaucoup de choses par rapport à ça, il faut quand même à un moment donné être dans la réalité, puis enfin, avant de poser les trois questions, je crois que vous avez raison de dire, le pédagogisme, je crois que je ne citerai pas la personne, mais qui était enseignant du côté de Lyon, qui avait un écho très favorable dans le cadre des enseignants du primaire, et qui a trompé les enseignants en parlant de révolution copernicienne, de mettre l'élève, l'enfant au centre du processus éducatif, et on ne parlait plus des matières, il fallait que l'enfant soit bien, soit heureux, etc. Et je crois qu'on a une responsabilité tous, et puis peut-être que là, la responsabilité aussi, elle vient, vous l'avez dit, de tous les gouvernements politiques, de droite comme de gauche, qui à un moment donné, ont accepté ce délitement par rapport à cela. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle de cette commission, c'est de réfléchir à cela, et on l'entend souvent chez les uns et chez les autres, sur le travail des grandes oeuvres, sur venir sur la notion d'effort, etc. Mais je pense que mes collègues posent des questions vis-à-vis de cela. Très rapidement, est-ce que vous pensez qu'il y a une dégradation du climat scolaire ? Et si oui, est-ce que la perte d'autorité des enseignants et le défaut de discipline à l'école, vous paraissent-ils pouvoir l'expliquer ? Je vous laisserai là. La deuxième question, certains enseignants nous ont affirmé de ne pas se sentir suffisamment préparés, voire parfois soutenus par l'héarchie, vis-à-vis de la contestation des valeurs républicaines. Comment les accompagner dans leur mission de formation des citoyens ? Et puis, de manière générale, comment l'école peut-elle transmettre les valeurs républicaines ? Est-ce que le contenu des enseignements et l'organisation de la vie scolaire au sein des établissements vous semble-t-il adapté ? Et puis, il y aura peut-être une question sur le rôle des parents. Comment les associer, peut-être plus directement, à tout cela ? Sur la discipline, il y a un élément, on a beaucoup parlé de PISA, du niveau scolaire, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur PISA, bien entendu. Mais disons qu'il y a un facteur que j'ai relevé en lisant très attentivement le rapport PISA 2012, qui n'est évoqué par personne, c'est que la France a un des pires climats de discipline de l'OCDE. Un des pires. Nous sommes 59e, si je me souviens bien, sur 64. Ce qui signifie, quand on pose, alors ça c'est une enquête, on pose des questions aux élèves, combien de temps le cours ou le métier a commencé, est-ce que le professeur est écouté, etc. C'est ce genre de questions. Et on s'aperçoit qu'en France, le climat de discipline est catastrophique. Donc évidemment, tous les professeurs en ont fait l'expérience, notamment dans les établissements difficiles. Il n'y a pas besoin d'aller lire les rapports PISA pour ça. C'est-à-dire que vous mettez 10 minutes à commencer votre cours, n'importe quelle interruption vous empêche de vous faire cours pendant 10 minutes. Et puis, au total, finalement, entre le moment où vous avez voulu commencer vraiment à faire votre cours et le moment où vous avez pu le faire, il va s'écouler peut-être une demi-heure sur une heure de cours. Ce qui est terrible, puisqu'on parlait des horaires, mais il y a aussi la réalité de la pratique, concrètement, comment ça se passe. Donc évidemment, dans ces conditions-là, il faut s'interroger. Je ne fais pas partie des gens qui sont pour une école du père Fouettard, bien entendu, je ne suis pas du tout tenant d'un retour au châtiment corporel ou je ne sais quoi, mais simplement que nous prenions conscience qu'à force de laisser les professeurs, de les abandonner face à ces classes, nous avons créé ce climat, nous avons créé cette ségrégation. C'était pour la première question, pour répondre brièvement. Justement, le soutien des enseignants, j'ai pu constater, quand j'étais enseignant dans des établissements difficiles, à quel point le soutien des enseignants est un facteur qui change tout. L'établissement dans lequel je suis resté le plus longtemps bénéficiait d'un chef d'établissement à poigne, quelqu'un qui se manifestait, quelqu'un qui venait dans la cour, quelqu'un qui rencontrait les élèves, quelqu'un que les élèves connaissaient, tout simplement. Il faudrait peut-être s'interroger sur le fait que la façon de recruter nos chefs d'établissement, certains sont parfaitement compétents et parfaitement à leur place, mais la façon de recruter nos chefs d'établissement pose problème car j'ai pu rencontrer inversement des chefs d'établissement qui faisaient preuve d'une grande servilité, pour le dire de manière très crue, d'une grande servilité à l'égard de leur hiérarchie et dans le déni, du coup. Dans le déni. J'ai même pu, je me souviens, pour vous donner des anecdotes personnelles, à l'occasion de l'émeute dont je vous parlais tout à l'heure, dans un collège, j'ai reçu des coûts et la principale de cet établissement m'avait dit « mais comment ça, vous prétendez avoir reçu des coûts, mais vous n'avez pas fait de rapport là-dessus, donc vous n'avez pas reçu de coûts, monsieur Bonneau. » Je n'avais pas fait de rapport, donc tant que je n'avais pas fait, ça n'existait pas. Donc on attend d'un chef d'établissement qu'il nous fasse confiance, on attend d'un chef d'établissement qu'il ne nous dise pas « faites-moi un rapport pour que je vous croie ». On attend d'un chef d'établissement qu'il ne nous dise pas que la voix de l'élève est l'égale de la voix du maître, comme j'ai pu le rencontrer à de nombreuses reprises. Et je pourrais aussi vous donner une foule d'anecdotes à ce sujet. Il va falloir, à un moment donné, qu'on se dise qu'on recrute des chefs d'établissement parce qu'à mon avis, dans un établissement difficile, un bon chef d'établissement, c'est déjà le début d'une remise en ordre, de quelque chose qui va pouvoir fonctionner. Qu'on lui donne la stabilité, qu'au bout de cinq ans, un chef d'établissement ne soit pas obligé de changer d'établissement, parce que c'est vrai que c'est la politique actuelle, qu'on puisse évidemment permettre à des équipes d'être stables. Parce que si vous voulez que les professeurs se sentent soutenus, il faut aussi qu'ils se sentent soutenus entre eux. La stabilité des équipes est un des grands problèmes endémiques de l'école actuelle. Et si vous voulez que les équipes soient stables, il va falloir les choyer, ces équipes. Il va falloir qu'elles se sentent bien dans les établissements difficiles. Il va falloir qu'on leur fasse, par exemple, une toute petite remise de service, quelques heures, sans exiger quoi que ce soit en contrepartie, comme on le fait actuellement, en culpabilisant ces équipes de ne pas bien faire leur travail. Il va falloir qu'on leur fasse des emplois du temps, aménagés, pour qu'elles puissent respirer. Ce sont des établissements dans lesquels on doit pouvoir respirer, pour qu'on ait envie d'y rester. Ce ne sont pas forcément des primes de l'argent ou des points qui vous permettront de partir, qui permettront à ces équipes de rester. Il faut que les équipes s'y sentent bien. Il faut qu'elles soient choyées. Si j'avais ressenti tout ça, si je m'étais senti soutenu, si on m'avait valorisé en tant que professeur dans ces établissements, au lieu de me culpabiliser, sans doute, je serais resté dans ces établissements-là. Sur le soutien des enseignants, j'observe aussi que, depuis des années, finalement, la discipline telle qu'elle s'établie dans les établissements, a en quelque sorte été, je ne sais pas quel mot employer, s'est trouvé dégradé. On a accepté des choses qui étaient inacceptables. J'étais dans des établissements où on pouvait avoir un élève qui avait 70 rapports. 70 rapports. Ça n'a plus aucun sens. Vous comprenez bien qu'on est dans le non-sens. Alors, il va falloir que, je ne dis pas qu'il va falloir faire une école punitive, bien entendu, mais il faut que les élèves sachent ce qui se passe quand on a un rapport. Un seul, qu'il le sache. Et je pense que les élèves ont besoin de ça. Ils l'attendent, ils le demandent. Ils ont besoin de cadres. Tous les problèmes qui sont ceux de délinquance dans le cadre des établissements scolaires ou des incivilités, pour dire les choses de manière plus polie, sont liés au fait qu'on a laissé faire, on a habitué, on a exposé à des sanctions qui ne sont pas de réelles sanctions. Et on continue là-dedans. On continue à le dire, certains continuent à présenter, par exemple, l'exclusion définitive d'un établissement comme une sorte de peine de mort. L'exclusion définitive d'un établissement, c'est juste qu'on est affecté à un autre établissement. Et rien de plus. Rien de moins, rien de plus. Que l'élève sache jusqu'où ils peuvent aller. Que l'il le sache et que les autres le sachent. Rien de plus. Ce n'est pas la peine d'aller chercher de nouvelles, des sanctions ou je ne sais quoi. Appliquons ce que nous avons déjà dans nos mains. Il y a une autre chose qui m'a toujours choqué en tant que professeur, c'est le fait que les dossiers scolaires des élèves sont en quelque sorte réinitialisés chaque année. Un élève qui fait brûler des poubelles en juin est vierge en septembre. C'est ahurissant. Ça n'a pas de sens. On doit pouvoir juger du dossier scolaire d'un élève sur un temps long. Il n'y a aucune raison que des élèves puissent bénéficier d'une sorte de mensuétude qui les autorise à continuer dans leurs incivilités. Je n'ai pas d'autres exemples là-dessus. Et pour parler de transmettre les valeurs républicaines. Je fais partie des gens qui pensent que l'école n'a pas vocation à transmettre des valeurs. Je pense que l'école a la vocation à émanciper. Émanciper du milieu familial, émanciper d'elles-mêmes. Que les élèves deviennent des êtres autonomes. L'autonomie, l'autonomie de pensée, l'esprit critique, la culture. Voilà les éléments qui sont à même de donner aux élèves le sentiment d'appartenir à une grande république, à un pays, un vrai pays. Il faut que les élèves ressentent cette confiance dans l'école à nouveau. Je ne crois pas que des cours de citoyenneté servent à quoi que ce soit. Je ne crois pas que ce genre de choses ait le moindre sens à la vérité. Excusez-moi. Presque je suis muette, mais je reprends la parole. parce que sur l'autorité, je peux entendre un certain nombre de choses puisqu'en effet, il suffit d'appliquer les règles. Sur les valeurs républicaines, là, j'avoue que vous me laissez sans voix. Mais oui, 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 c'est sa réponse à chacun. Donc je passe la parole à mes collègues. Donc M. Longuet a demandé la parole. Mme Cartron, tout le monde veut la parole. Donc essayez d'être bref dans vos questions. Non, non, mais si. Pour que M. puisse répondre globalement ou individuellement à toutes les questions. Voilà. Donc M. Longuet. Je ne serai pas bref, malheureusement, parce que l'intervention de M. Bonneau est passionnante et réjouissante. Donc je voudrais simplement souligner deux contradictions et poser une question. Les deux contradictions, c'est que vous ne souhaitez pas être un ouvrier, ce que je comprends parfaitement. J'ai bien saisi le sens de votre appel. Et en même temps, vous voulez être soutenu et vous avez même utilisé un mot affectueux, choyé. Vous souhaitez des dirigeants qui dirigent et donc vous posez implicitement, en réalité, la communauté scolaire, c'est-à-dire le professeur est indépendant, mais il ne peut pas être seul. Et deuxièmement, vous avez fait une remarque technique très, très importante. Nous n'avons pas, nous avons trop de visages en face de nous et pas assez de suivi de chaque élève implicitement. Et on ne les suit pas d'une année sur l'autre. Et ils n'ont pas d'historique, de track record, pour prendre un mot français bien compréhensible. Et donc, ma question que je souhaite vous poser, c'est au fond, quelle est l'organisation de l'établissement qui vous séduirait dans la relation entre enseignants, dirigeants et parents ? Deuxième question, et je réponds à ma collègue et présidente, madame Laborde, vous avez une deuxième contradiction. Vous dites, je ne suis pas là pour transmettre des valeurs, mais je veux émanciper. Sauf que pour émanciper, il faut transmettre des valeurs. Madame Cartron ? Plusieurs réflexions. Si je reprends le schéma de l'intervention de M. Longuet, moi je dirais que votre intervention, je la trouve attristante. Alors, je la trouve attristante, parce que, d'abord, vous nous décrivez une école en perdition, avec des élèves, alors des élèves, si j'ai entendu, souvent vous mettez, vous manifestez déshérités, qui donc sont, oui, à l'abandon, et des enseignants d'eux-mêmes. Donc, je pense que la réalité, elle est quand même beaucoup plus nuancée. Ensuite, donc, comme l'a dit M. Longuet, je trouve que vous êtes plein de contradictions, ou alors vous êtes, avec un regard, plein de nostalgie, par rapport à un temps béni, qui pouvait exister il y a 50 ans, où il y a... Ah mais, vous décrivez une autorité, un maître respecté, écouté, valorisé, avec une vraie place dans la société, parce qu'il y a des choses qui sont exactes, sauf que, voilà, le monde a changé. Et que je ne crois pas, je ne crois pas, que la nostalgie soit une réponse à, aujourd'hui, le changement de, justement, notre société. Parce que, vous dites, oui, c'est difficile, il faut faire 10 minutes, parfois, de discipline, avant d'enseigner la discipline. Mais, oui, mais est-ce que vous avez vu, parce que les enfants qui rentraient dans la classe, qui s'asseyaient, qui ne bronchaient pas, c'était des enfants qui, dans la famille, ne prenaient pas la parole à table, ne discutaient pas, tout était lié. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a une évolution de la famille, et je ne parle pas des situations, voilà, éclatées. Donc, comment peut-on penser que ceux qui s'appliquaient il y a 50 ans, et que vous pensiez efficaces, puissent aujourd'hui s'appliquer à, justement, des enfants qui ne sont plus du tout, du tout, du tout, dans le même contexte. Alors, ensuite, je trouve une autre contradiction, vous avez raillé un peu, bon, c'est, 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 c'est un effet à faire sur ce mot bienveillance qui circule, et qui, parce que je suppose que nous ne le sommes pas. Non, je, je finis, je dis, vous raillez sur ce mot bienveillance, mais vous, vous revendiquez la bienveillance vis-à-vis des enseignants. Voilà. Alors, peut-être, voilà, donc je pense que, et c'est pas, et je pense que derrière la bienveillance, que, qui est parfois préconisée par rapport aux élèves, c'est pas le laxisme, c'est pas dire que tout est bien, c'est pas, c'est porter une exigence, mais la porter, de la même manière que vous réclamez pour vous-même enseignant, cette bienveillance par rapport à ce que vous portez. Et donc, après, il y a eu des mots que j'ai trouvé trop fort, la détestation de la discipline, bien sûr qu'on n'enseigne pas ça, bien sûr que toujours, et heureusement qu'il y a des profs qui font passer cette valorisation de la discipline, qu'ils enseignent, qu'ils aiment, et qu'ils veulent transmettre. Bon, donc, moi, je pense qu'on est beaucoup dans l'excès, et en tout cas, lorsque vous avez parlé de la minute de silence, et que vous avez dit ce que d'autres ont dit sous d'autres formes, qu'elle était mal comprise, et je peux partager, mais vous avez dit par rapport aux déshérités, non, pas par rapport aux déshérités, par rapport aussi à ce qu'est la problématique d'un adolescent, qui ne comprend pas, que tout d'un coup, on lui donne une injonction si ça n'a pas été accompagné, et qui, bien sûr, c'est le propre d'un adolescent, se révolte déshérité ou pas. Merci, Madame Pérole Dumont. Je vais être relativement brève, parce que je pourrais reprendre quasiment intégralement, hormis le côté joyeux qu'a évoqué M. Longuet sur votre intervention, je pourrais reprendre intégralement les propos de M. Longuet et de Mme Cartron. Je les partage tout à fait. On peut partager un certain nombre des constats que vous avez posés. Trop d'élèves dans les classes pour vraiment personnaliser l'enseignement, etc., nécessité d'une autorité, vrai rôle au chef d'établissement, j'en passe. On peut adhérer à un certain nombre de points. Pour autant, et je verrais sans doute une question générationnelle dans l'approche qui est la vôtre de la situation dans l'éducation nationale. Il se trouve que nous sommes sénateurs, sénatrices, c'est une fonction politique, ce n'est pas nos métiers. Nous avons tous des métiers par ailleurs que nous avons exercés souvent jusqu'à il y a très peu. Il se trouve qu'il y a quelques enseignants du supérieur, du secondaire, etc. Et nous ne nous sommes pas retrouvés totalement dans les constats que vous avez faits. Je passerai, je passerai sur quand même certaines de vos, des antinomies dans vos propos, elles ont été relevées par mes collègues. Mais enfin, dites-moi, vous êtes fonctionnaire. Les enseignants sont des fonctionnaires. Ils ont une éthique de conviction, mais il y a une éthique de responsabilité. Les enseignants, ce ne sont pas des libéraux. Et quand vous dites actuellement on est dans l'atteinte à la liberté pédagogique, on m'oblige à travailler en équipe, c'est nier ma réalité de professeur. Mais ce n'est pas vrai, monsieur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que nous sommes nombreux à concevoir le métier d'enseignant. L'enseignant, ce n'est pas une singularité devant une classe. C'est ça, mais c'est bien autre chose. Il faut qu'il y ait des transversalités. Il faut qu'effectivement, cette émancipation qui est le rôle de l'école, elle soit aussi construite dans une collégialité. Parce que nul n'a là l'intégralité de la possibilité d'émancipation. Ça voudrait donc dire que vous êtes contre le fait que certains enseignants aujourd'hui, justement pour faire face aux difficultés, travaillent ensemble, que des profs de philo travaillent avec des profs de biologie pour bien montrer que tout cela est corrélé. Alors j'avoue que je n'ai pas suivi votre propos. Donc j'aimerais que si vous nous le précisiez un petit peu. Parce que moi, à la fin de votre propos, j'ai l'impression que l'homme est une espèce ratée et la vie une cause perdue. Pas du tout. Une question encore ? Sans reprendre tout, je crois qu'on a compris qu'on a besoin d'explications. Très technique. Du coup, je me réfugie un peu dans le technique, partageant un peu les points de vue des uns et des autres. Alors, vous avez dit qu'il fallait plus de lecture qu'il y a un problème de vocabulaire et que nous ne... En tous les cas, que je ne conteste pas et qu'il y avait des problèmes de graphie. Alors, le souci dans l'école élémentaire, c'est qu'il y a l'IEN qui inspecte, qui, elle, a des directives pour que ce soit sur tel point de vue. Or, il y a beaucoup d'enseignants qui prennent en charge totalement l'élève et qui acceptent de remettre l'élève à niveau, mais qui ne vont pas bien se faire voir à l'inspection. Alors, comment faire puisque nous voulons tous que l'élève sache lire, qu'il sache parler avec suffisamment de vocabulaire et qu'il sache écrire. C'était vrai. Ces trois choses sont vraies. Voilà. Problème de hiérarchie. Merci beaucoup. Donc, voilà, vous avez un quart d'heure pour répondre à toutes ces questions. Alors, je fais dans l'ordre. Voilà. Évidemment, je me suis très provocateur quand je fais parler des valeurs républicaines qu'il ne fallait pas transmettre. En réalité, je me réfère à Condorcet parce que s'il faut penser l'école républicaine, il ne faut pas se référer à Jules Ferry. Il faudrait plutôt se référer à Condorcet. J'espère que vous avez invité Catherine Kinsler. Je ne sais pas si vous l'avez invité à votre commission. Je vous le recommande puisqu'elle est spécialiste de Condorcet. et Condorcet expliquait que l'école avait vocation à émanciper et que la République n'était pas une donnée universelle, permanente. Au contraire, que la République devait sans cesse se réinventer. Donc, c'est très, très beau de lire ça sous la plume de Condorcet. Et quand je parle de ces valeurs, c'est parce que je me méfie du mot valeur de ce qu'on peut y mettre. Rien de plus. Voilà. Et que l'école, elle doit permettre à la République de se réinventer sans cesse. Donc, j'espère que j'ai répondu un peu à votre question en partie. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Toujours à conquérir et à reconquérir. Alors, vous me parliez de l'organisation qui a de la contradiction qu'il y avait dans mon propos entre, voilà, cette volonté de bienveillance. J'ai relevé ça dans vos interventions à l'égard des professeurs. Bien entendu, j'éprouverais la plus grande honte à ne pas être bienveillant à l'égard de mes élèves. Je pense que tous mes collègues éprouvent la même chose. Et imaginez la violence que c'est pour nous de vouloir nous dire qu'il va falloir que l'école devienne bienveillante. Elle l'est. Nous sommes bienveillants. Nous voulons le bien de nos enfants, de ces élèves qui sont devant nous. Donc, vouloir nous imposer ce message de bienveillance, c'est porter atteinte à notre dignité. C'est pour ça que ce message est terrifiant parce que c'est une façon de plus de jeter l'opprobre sur les professeurs de la République. Sur l'organisation qui me séduirait le plus, je avoue que je ne suis pas, je ne suis pas, je suis là pour alerter ou observer, constater, je ne suis pas dans un ministère ou quoi que ce soit. Je vous ai donné des petites pistes sur la façon. Moi, je rêve d'une école où au moins dans les zones d'éducation prioritaire, les élèves bénéficieraient du même horaire, des mêmes conditions d'enseignement qui étaient celles du collège avant le collège unique. Puisque nous n'avons pas les moyens de notre école actuelle, c'est un peu ce qui se passe, faisons au moins cet effort, faisons un effort terrible pour que dans les quartiers qui sont les quartiers déshérités, on ait des razèdes, qu'on ait des accompagnants, qu'on ait des professeurs, plus de professeurs par classe, mais dans la réalité, qu'on ait des professeurs qui jouent un service de certifié en 1975, en sixième, c'était deux classes de sixième en 1975. Vous pouviez connaître vos élèves, vous pouviez voir, vous pouviez les suivre, vous pouviez voir éventuellement d'ailleurs s'ils seraient égalisés, c'était facile. Aujourd'hui, vous avez quatre ou cinq classes avec un service de certifié. Comment vous voulez, avec 100 ou 120 élèves, vous pouvez avoir un suivi personnalisé, tout en ayant cette injonction à la personnalisation ? Voilà. Donc ça, je souhaiterais, s'il fallait qu'il y ait une priorité dans les élèves, c'est cet effort extraordinaire vers l'apprentissage du français. Et qu'on revienne aussi sur ce moins d'écoles qui est le moins d'écoles actuel. Nous sommes passés avec la semaine des quatre jours à 24 heures de cours en primaire, en revenant à la semaine des quatre jours et demi pour une réforme dont on se demande... Bon, bref. Nous sommes restés à 24 heures. Nous sommes restés à 24 heures. C'est le plus bas horaire de l'histoire de la République en primaire. Et on s'étonne que les élèves ne sachent pas grand-chose. Et on leur impose de l'anglais, on leur impose de l'histoire des arts, on leur demande maintenant de faire du code informatique. C'est la nouvelle lubie. Mais comment voulez-vous que ça fonctionne ? Comment voulez-vous que ça fonctionne ? C'est pas possible. Pour répondre à votre question, alors, je ne suis pas nostalgique. Je suis tourné vers demain. L'école d'hier ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que cette école, je ne sais pas, des années 30 ou des années 50, qui était inégalitaire, qui était sexiste, qui était nationaliste dans les années 30, elle ne fait pas envie, pas du tout. Mais il y avait certainement des choses qu'on peut aller y chercher. Le respect du maître, bien sûr. L'autorité, la confiance qu'on pouvait avoir en lui, bien sûr. On ne voit pas pourquoi on devrait y renoncer. La capacité à enseigner la lecture et l'écriture très vite. Jean Zay s'inquiétait d'élèves qui ne maîtrisaient pas la lecture fluide en sortant du CE2. Aujourd'hui, on a des élèves qui sont au lycée qui ne la maîtrisent pas. Et il faudrait renoncer à ça parce que c'est vieux. Non, il n'y a pas de raison. C'est un objectif qui doit rester permanent. L'émancipation, elle commence par l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et pas de la lecture de la façon d'annonner. Ça, c'est la première étape, mais la lecture fluide et la lecture qui comprend ce qu'elle dit. La détestation de la discipline. Nous sommes actuellement en train de connaître une réforme du collège et les atteintes qui sont portées aux disciplines sont terribles puisqu'il s'agit de réduire encore. Vous voyez, je m'affligeais déjà des réductions des horaires disciplinaires. On réduit encore ces horaires dans le projet de réforme qui est actuellement discuté. Vous pensez que vraiment, j'invente, que je suis dans l'invention ? Non, je suis dans le constat. Je observe cette détestation et il faut faire confiance au professeur. Et pour enchaîner avec ce que vous disiez, je ne me pose pas au travail en équipe. Enfin, ça serait absurde. Je dis simplement, je dis simplement, on ne doit pas l'imposer. Le travail en équipe, c'est un travail qui doit reposer sur la confiance de l'enseignant. Tel qu'il est conçu, ce travail en équipe, et d'ailleurs tel qu'il a déjà été plus ou moins imposé par le passé dans l'école, c'était un travail en équipe qui venait d'en haut, en quelque sorte. où on ne faisait pas confiance à l'enseignant. On estimait qu'il était insuffisant au fond. Faites confiance à l'enseignant. Et les transversalités, il les fait, bien entendu. Un professeur qui est au fait de sa matière est parfaitement capable de faire le lien entre plusieurs matières. Mais il faut, alors s'il faut l'organiser, moi j'estime que dans les moyens qui sont ceux de l'école actuelle, on n'a pas les moyens de payer les professeurs pour faire suffisamment de cours. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de dégager du temps pour organiser des ateliers qui vont durer six mois parce que c'est ça un peu ce qu'on est en train de préparer. Les ateliers, les enseignements pratiques interdisciplinaires, ce sont des projets d'une heure et demie, ponctuels, qui vont dévorer une énergie folle chez les professeurs et les empêcher finalement d'assurer leur travail disciplinaire, dans leur propre discipline. Je vais vous donner un exemple d'interdisciplinarité qui peut être absurde. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. On vous donnait comme exemple, regardez un tableau de représentants narcissus se mirant dans l'eau. Très bien. Et bien si on faisait une interdisciplinarité avec les mathématiques, comme ça on va pouvoir observer la symétrie axiale. Mais c'est absurde ! Quel est le sens d'étudier la symétrie axiale dans un tableau avec narcissus ? Quel sens ça a ? On veut donner du sens, on fait du factice. Le sens il vient des disciplines. Le sens vient des disciplines qui sont professées, approfondies et enfin maîtrisées par les élèves. Rien de plus. Pour les inspections, pour répondre à votre question, je suis le premier attristé par le sort qui est fait aux enseignants du primaire. Je suis attristé parce qu'ils ont des pays qui sont indignes. Ils sont surveillés. C'est terrible. C'est terrible. Je suis le premier. Ils sont obligés de faire des cours en secret. C'est terrifiant. On les recrute de manière de plus en plus difficile aujourd'hui. Beaucoup sont opposés. Pour un exemple très simple, les rythmes, on les a dépossédés de leur classe. L'anglais, on les dépossède de leur discipline. On est dans le factice. On dit qu'il faut être plus disciplinaire. Vous ne connaissez rien à l'anglais, vous allez l'enseigner. C'est catastrophique. Vous imaginez bien. D'ailleurs, si vous regardez les derniers chiffres des évaluations sur le niveau de langue des petits français qui sortent maintenant d'une école qui les a formés à l'anglais depuis le CP. Ça a commencé en CM2 pour le CP un peu plus tard. Finalement, le niveau de langue des petits français ne fait que baisser. On a voulu avoir le beurre et l'argent du beurre, le français et l'anglais. on n'a rien à la fin. Rien. Je n'avais pas compris courant secret, mais ce sont les organismes parallèles. Courant secret, je me disais, mais qui donne des courants secrets ? Non, non, vous n'avez pas compris. Je veux bien expliciter le propos. Les courants secrets, ça veut dire les cours qui ne sont pas affichés sur le rapport qu'on va faire à son inspectrice, par exemple. Je ne comprends toujours pas. Ça veut dire qu'on ne va pas faire exactement ce que préconisent les programmes. On va passer beaucoup moins de temps à faire de l'anglais, on va passer beaucoup moins de temps à faire de l'histoire des arts et on va essayer de systématiser les apprentissages. D'accord, je n'avais vraiment rien compris. Je vous remercie. Je suis désolé, je n'ai pas été très clair. Écoutez, chers collègues, est-ce qu'il y a une dernière question ? Il nous reste 5 minutes. J'ai peut-être une dernière remarque. J'allais vous dire la conclusion vous revient. La nouvelle, alors je n'ai pas fait l'étude de tout ce qu'on pourrait appeler les nouvelles pédagogies qui en réalité sont maintenant un peu anciennes, qui sont entrées dans l'école. On pourrait faire un portrait. Je m'aperçois, puisque c'est un peu la chose qui m'intéresse actuellement, que le numérique tel qu'on veut le faire entrer dans l'école est une façon de réactiver toutes ces pédagogies que j'estime à mes yeux nocives. Le constructivisme, le socio-constructivisme, la pédagogie nécessairement par projet, la ludification, on est en train d'aller encore plus loin que ce qu'on a fait. À mes yeux, on va dans le mur. Je vais vous donner un exemple très concret parce que je vais finir par quelque chose de très concret. Il y a actuellement un dispositif qui a été mis en place par le ministère qui s'appelle DÉCOL. DÉCOL. Presque ça pourrait être un D privatif si on réfléchit bien. DÉCOL, c'est en gros permettre à des élèves dans des établissements défavorisés de bénéficier non pas de professeurs supplémentaires, non pas d'heures de soutien, non pas d'accompagnement par des surveillants qui seraient formés à cet effet. Non, DÉCOL, c'est mettre les enfants face à des ordinateurs en face d'une interface du CNED. Voilà ce qu'on est en train de faire dans les quartiers défavorisés. Ce dispositif est une honte mais malheureusement il n'est que l'illustration qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Le procès d'école ? Alors attendez, on laisse juste finir d'école et je vous redonne la parole. Je sentais bien que... Moi je stime honteux qu'on dise à des élèves vous êtes en difficulté à aller sur le site du CNED. Ce n'est pas la mission de l'école de la République. Alors, Madame Pérole Dumont, je vous redonne la parole. On peut vouloir être provocateur, ça stimule l'esprit, ça fait évoluer les discussions et c'est très positif. Mais trop et peu n'est pas mesure. Et tout ce qui est excessif ne mérite pas d'être dérisoire. C'est excessif d'école. Et c'est excessif. Nous sommes un certain nombre à être aussi élus locaux, chefs d'exécutifs et donc à fournir des ordinateurs à des établissements scolaires. aux écoles primaires, quand on est maire, aux collèges, quand on est président de département, aux régions, quand on est président de région. Et nous avons un petit suivi et nous avons des liens avec le milieu éducatif. Vous êtes, monsieur, le premier enseignant, le premier. Et j'en rencontre régulièrement. Et je suis moi-même enseignante qui tient de tels propos par rapport à l'informatique et aux nouvelles technologies qui ne sont pas du tout déifiés, qu'on ne préconise pas comme un substitut au professeur, mais comme un complément. Parce qu'on en pense ce que l'on veut. Mais les enfants baignent dans ce milieu-là. Et vouloir faire en sorte que l'école soit un endroit coupé de la réalité extérieure de la vie des enfants serait un leurre et un grand danger, me semble-t-il. Alors, je vous remercie. Je pense que nous aurons donc des suites à donner dans nos entretiens avec les professeurs. Au moins, vous nous avez amené un questionnement un petit peu différent de ce que nous avions jusqu'à présent. Et ce qui nous permettra, lorsque nous continuerons à aller sur le terrain, puisque nous allons continuer à y aller, à poser ce genre de questions. Je vous remercie.